Nous vivons collectivement au Québec un moment historique. Alors, les citoyens du Québec vivent un moment historique. Je n'ai pas dit les Canadiens français qui vivent au Québec. Je dis les citoyens du Québec ont vécu hier soir et ce matin un moment historique. Les femmes au pouvoir. Écoutez, il y a plus de mairesse qui ont été élue hier que tout le passé, que dans toute l'histoire du passé du Québec. Vous savez, NUTT, NUTT du moment extrêmement corsé, d'ailleurs, qui a induit TVA en erreur. Ces histoires-là de réélus, comme vous n'êtes pas sûrs, la prochaine fois, pourriez-vous vous garder une petite gêne? Vous avez été singulièrement embarrassants. Mais quel pauvre Mme Savard. Elle a même fait un discours. Oui, médias de pacotille. Vous avez fait une gaffe monumentale. Bon, ceci étant dit, plus de mairesse, et non seulement plus de mairesse, mais plus de mairesse dans les villes extrêmement peuplées. Alors, j'en énumère quelques-unes. Il y aura dorénavant, à partir de ce matin, une mairesse sur Montréal, Longueuil, Brossard, Gatineau, Sherbrooke, Saguenay, Saint-Jean-sur-Richelieu, et Rouen-Noranda, et plusieurs autres. Des agglomérations plus modestes. N'eût été du classement serré sur Québec, les femmes occupaient le pouvoir municipal des quatre-cinquièmes des collectivités ou du nombre total de citoyens vivants au Québec. Pas des Canadiens français, des citoyens vivants au Québec. C'est un moment historique qui mérite d'être souligné, d'être considéré. Quelles sont mes prédictions? J'en ai aucune. J'aime donner la chance au courant. On va avoir amplement le temps de s'en reparler, de constater les hauts faits et les faiblesses de ce moment historique. J'aimerais, oui, est-ce que tu veux... Je voulais dire, moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que ce n'est pas une histoire de parité, c'est que c'est démocratique. Elles ont été élues. Ce n'est pas des femmes, par exemple, que Justin Trudeau a placées en poste de ministre parce que ça prenait un cotol. Non, c'est la population, les citoyens, qui ont voté. C'est la démocratie. Tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord. Et pour la vaste majorité d'entre elles, des femmes jeunes. Oui. Oui.